Bonjour à tous, mon nom est Roque Leclerc. Alors, dans cette présentation, nous allons poursuivre les notions reliées à la boucle FOR. Alors, nous avons déjà vu avec la boucle FOR que nous pouvons configurer cette boucle en Python pour déterminer le nombre de fois. Qu'un bloc d'instructions pourra être répété. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment on peut, en fait, renverser le nom, le décompte, en fait, créer un décompte avec la boucle FOR. Alors, on l'avait déjà fait antérieurement avec la boucle WHILE. Alors, aujourd'hui, on va le faire avec la boucle FOR. Alors, à la ligne 8, j'ai importé le module TIME pour pouvoir insérer des délais dans l'exécution de notre boucle. Alors, on va revoir ça un petit peu plus tard. Ensuite, à la ligne 11, alors, on a notre début de syntaxe de la boucle FOR. Alors, la boucle FOR, et jusqu'à maintenant, nous avions utilisé la variable I comme itérateur de boucle, alors, notre compteur de boucle, alors, on mentionnait à ce moment-là I IN RANGE, et on voulait, par exemple, que notre boucle se répète, par exemple, 5 fois, ou qu'on voulait avoir un intervalle de répétition entre, par exemple, entre 1 et 10. Alors, dans le cas-ci, entre 1 et 10, pour qu'on ait la valeur 10, alors, il faudra, à ce moment-là, qu'on ajoute 11, puisque la deuxième valeur dans le RANGE n'est jamais atteinte. Alors, là, ici, on va avoir 1 jusqu'à 10. Alors, ça veut dire que la valeur de I, alors, littérateur, va, à ce moment-là, permettre de répétition du bloc à 10 reprises. Alors, les instructions qui sont ici, qu'on voit dans l'intérieur du bloc, ici. Mais, si on voulait, par exemple, renverser ce décompte, alors, il y a une fonction qui permet de renverser, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer, que I commence à la valeur 1, qu'il commence à la valeur 10, 9, 8, 7. Alors, on avait vu déjà avec la boucle WIRE. Ici, il y a une fonction qu'on utilise, qui est la fonction REVERSE. Alors, et à REVERSE, on va insérer à l'intérieur de REVERSE notre fonction RANGE. Alors, ce qui va se passer, c'est avec ça ici, alors, ça veut dire qu'on renverse le décompte, alors, c'est-à-dire les valeurs qu'il va prendre. Alors, on va commencer à la valeur finale, jusqu'à la valeur première. Alors, on va ici, bon, alors, là, si on... Ah, ben, on pourrait... Bon, on va insérer à la ligne 15 notre intervalle. Alors, on l'a déjà vu, alors, TIME. Alors, on invoque le module TIME, et il y a une fonction qui s'appelle SLEEP. Et nous, on va lui mettre, tout simplement, une demi-seconde. Alors, 0.5. Nous allons, à la ligne 18, afficher la valeur de I. et on va répéter un intervalle à la toute fin, avant d'affichage final qui sera d'afficher 0 sous forme de chaîne. 0.5. Alors, si on lance notre programme, alors, vous voyez, le décompte s'exécute. Alors, on commence à 10, 9, 8, 7, et ainsi de suite, jusqu'à 0, avec, bien sûr, un intervalle de temps d'une demi-seconde à chaque tour de boucle. Alors, on a notre indentation, ici, qui nous indique que ces instructions-là, ici, de la ligne 15 et de la ligne 18, sont bien à l'intérieur de la boucle. Une fois que la boucle a terminé, il y a un intervalle avant l'affichage, on ajoute un intervalle avant l'affichage de la chaîne finale. Alors, c'est une fonction qui est intéressante. Alors, ça nous évite d'avoir à, disons, manipuler davantage notre boucle fort pour obtenir un effet inverse. Alors, dans ce cas-ci, avec reverse, on a exactement ce qu'on cherche. Alors, je vous remercie de votre attention.